... Bonsoir. Miroir, mon beau miroir, souci, mon beau souci, ce soir, il prendra les allures de la séquence, de la série et de la grille, bien sûr. Tout commença par la fenêtre. Un soir, il s'assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C'était le printemps, maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L'une des branches de vieille acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur et il pouvait voir cette vieille fenêtre qui nous fait croire qu'il suffit de l'ouvrir pour que le monde se présente à elle, alors qu'elle est déjà une grille pour comprendre justement ce monde qui peut apparaître ou pas derrière elle, à travers elle, qui va emprisonner ce monde-là et le contenir par son propre cadre. Cette fenêtre, comme un verre de visée à travers lequel, sous le regard du photographe, le monde s'organise et s'arrange. La mer, des bateaux, une zone, des voitures, des voitures accidentées. Cette fenêtre, avec ses croisillons dont l'on peut voir précisément, par devant elle, le monde, une scène du monde, un morceau du monde. Cette fenêtre nous livre la possibilité d'un récit, une histoire déjà. Les penseurs de la Renaissance l'entendaient ainsi et Albert, qui, en 1435, le notera dans son traité. La fenêtre est, écrira-t-il, ce qui peut faire l'objet d'une narration ou d'une description. La photographie, héritière de l'invention de la perspective, devra cheminer avec. La fenêtre, en quelque sorte, s'appose au réel. Elle laisse passer le monde pour qu'on puisse le voir. Elle filtre également ce que l'on voit, puisque ce que l'on voit est morcelé, découpé. Elle est une trouée dans l'espace. Par son principe même, donc par sa fonction, elle est déjà une grille. On attend Godot au bord de la fenêtre. Dehors, le jour se lève, et ce sont Berthe et Ila Béchère qui arrivent. Ce n'est pas grave. Mais je comprends que l'on soit irrité. Pourtant, il n'y a aucune raison de l'être. Et pourtant, la grille est décriée. Et je me demande même pourquoi. Parce que trop froide, dit-on. Dépourvue de sensibilité, redit-on. Ah bon ? On n'aime donc pas la mère telle que Francesco Paolo Michetti l'a vue en 1910 ? Trop autoritaire, conclut-on. C'est presque une affaire de cuisine, entend-on encore. Peut-être. Mais alors que cela soit à la manière de Marcel Brotard. Ici, la soupe de Daguerre. C'est vrai, la grille est une forme exigeante. Et elle est porteuse de bonnes et de mauvaises intentions. D'où son délit de sale sens, de sale forme. Qu'en plus exigeante encore, elle prend l'allure de la typologie. Il n'empêche que la grille, avec la typologie comme une de ses conséquences, la plus absolue sûrement, nous donne à penser. Elle est une pensée qui rend intelligible le monde en le classant, en le découpant, en l'observant et en le rangeant, en l'ordonnant pour le meilleur et pour le pire. Elle relève de l'art. Elle est l'art. Une pensée qui forme, une forme qui pense. C'est-à-dire, et Jean-Luc Godard, après Elifor, nous donne rendez-vous. Et avec lui, les poupées de Maïkele. Visitant il y a longtemps le musée Saint-Marco à Florence, « Je constatais que toutes les cellules du couvent se ressemblaient, mais que toutes étaient différentes. Certes, il y avait la même représentation, le crucifié, mais tantôt il y avait entre lui ou au pied de la croix un saint, puis un autre. Saint-Antoine, Saint-Dominique, la Vierge Marie seule en pleurs, la Vierge Marie et Saint-Dominique et des anges, la Vierge Marie et Sainte Madeleine et Saint-Dominique. Donc, le même sujet et des variations de forme, de couleur, de position aussi, car Saint-Dominique pouvait être à droite, à gauche, debout, à genouillé, en prière, en lamentation, en méditation. Un peu plus tard, en 1993, à Arles, découvrant Jarvinsky, j'eus la même impression. Voilà des visages. Et chacun est différent, comme si chaque visage avait une histoire. Et chaque visage a un nom, un titre, une légende. Méditation, rêveuse, face du sauveur, petite tête, tête de femme, tête absente. Etc. Mais tout cela, pensais-je, était de la peinture. Un photographe peut-il être concerné par cette affaire ? Une telle vision, une telle perspective peut-elle animer des œuvres photographiques ? Oui. Oui, peut-être, si l'on interprète, c'est-à-dire, si l'on monte ensemble, par exemple, ces figures photographiées par Paul Strand. Par le montage, on pourra dès lors les considérer comme des têtes d'expression, une typologie poétique des passions, en quelque sorte. Montage, notre beau souci. Montage, le beau souci de John Copland, qui précisa la question de la sérialité et de la typologie. 1968, musée de Pasadena. John Copland s'imagina un curieux jeu de cartes. C'était un jeu de cartes, en effet, assez particulier. Non pas celui photographié par Mandré, mais un jeu d'une autre nature. Un paquet de cartes à jouer, dans lequel chaque carte est un as de pique. Toutes les cartes sont de valeur égale, et toutes sont imprimées avec le même emblème, qui lui peut, ou non, varier en taille, en couleur, selon sa position. C'est donc un jeu, un bricolage, une activité de bricolage, bricolage, notre activité, une activité structuraliste mettant en jeu deux opérations, le découpage, l'agencement. De ce jeu de cartes, il en découle la logique de la typologie même. Voilà, à proprement parler, une grille. Voilà des châteaux d'eau, photographiés par Berne et Hilal Becher. La disposition des images entre elles dans cette grille, c'est-à-dire l'organisation des images entre elles, leur arrangement, leur distribution, leur place, leur rang, l'ordre, tout cela importe peu. Le fait marquant est ailleurs. Il est dans la liste inventorielle que les photographes proposent. Un catalogue, comme une encyclopédie visuelle déclinant, à partir d'une structure industrielle donnée, toutes les variations possibles et existantes, appartenant à ce fonds commun qu'est le château d'eau. Ce fonds commun, c'est sa fonction. Tous les châteaux d'eau, nous le savons, stockent de l'eau et maintiennent une pression suffisante en vue de sa redistribution. C'est donc cette fonction invariable qui va déterminer la forme, qui, elle, va varier en taille, simple, double, en volume, sphérique, conique, cylindrique, en matériaux, acier, ciment, bois, briques. Et chaque planche, telle une planche de science naturelle, offrira à la vue un échantillon d'une forme spécifique réalisée. Et tout comme Auguste Sander, à partir de l'Allemagne, déclinait ou tentait de décliner les visages de son temps, Berthe et la Becher enregistrèrent sous la forme de portraits de châteaux d'eau les éléments qui structurent nos paysages. Car, voir les photographies des Becher, c'est voir demain, dans le paysage, un nombre incroyable de châteaux d'eau que l'on n'avait jusqu'alors pas vu, aveugle que l'on est de ne pas tout voir dans un paysage. Voir, voir ce que l'on n'a pas entièrement vu. Berthe et la Becher n'ont fait que prolonger en fait une ancienne tradition. Que l'on regarde Baldus, Ringerpatch, Werner Manz, Jean Pince, et on constatera que les Becher ont considéré que, pour reprendre le mot de Delacroix, ce qui avait été fait ne l'avait été suffisamment, et qu'il fallait donc continuer en revisitant la tradition. Voir, depuis les lumières anciennes, voir l'actualité des lumières anciennes. Bien sûr, il y a eu Bertillon. Il y a des aventures malheureuses avec la typologie. La typologie des criminels et des hommes infâmes, par exemple, qu'élabora en France Alphonse Bertillon, un commis en écriture à la préfecture de police de Paris, antisémite notoire également. Mais ce soir, ce soir, oui, oublions Bertillon. Continuons donc, et regardons les planches de Bollesfeld. Il a photographié des plantes comme les Becher ont photographié des monuments industriels, sans contexte, sans décor, de manière impersonnelle. Ce sont des portraits de plantes. Portraits, notre beau souci. Ce sont des classements, des observations, des inventaires que nous parcourons, que nous détaillons à notre tour. « Sous ces plantes, sous ces grilles fleuries de Bollesfeld, nos yeux de lilliputien se promènent, » écrivait Walter Benjamin. « Merveille des formes naturelles, revanche de la nature sur l'homme. » Observer, c'est voir, voir suffisamment, méthodiquement, peu de choses. Regardons un nouveau adjet qui enregistre ce qui va s'épasser progressivement de Paris, la grande ville. Il voit systématiquement peu de choses, mais il voit méthodiquement. Il classe, il range. Son souci, le montage dans des planches d'albums. Car ces albums, il faut les regarder, il faut les feuilleter. Il faudrait les réciter comme des déclinaisons latines. Réciter, c'est-à-dire enchaîner les images. Réciter les petits métiers. Marchand de pain, marchand de mouron, marchand d'herbe, marchand de poisson, marchand de nougat, marchand de lait. Et s'apercevoir en cours de route que tel un arbre dichotomique, chaque métier va offrir de nouvelles spécificités. Marchand d'abat-jour, marchand de panier, marchand de panier de fil de fer. Une décomposition à l'infini du réel. Il en sera de même pour les véhicules à traction animale. Kadji photographiera au cours de l'été 1910 dans l'urgence, puisqu'ils vont disparaître sous peu. Ou encore, ces arbres. Où le pommier sera décliné sous toutes ses formes, c'est-à-dire dans tous ses états. Pommier, pommier en fleurs, pommier avec fruits. Détails. On comprend mieux dès lors la grande lettre, la très grande lettre qu'Adjé a écrite à Paul Léon, directeur des Beaux-Arts de Paris. Une lettre qui est, si on y prête attention, une formidable liste inventorielle de photographies déjà faites. 12 novembre 1920. J'ai photographié la belle architecture civile du XVIe au XIXe siècle, les vieux hôtels, les maisons historiques ou curieuses, les belles façades, belles portes, belles boiseries, les heurtoires, les escaliers de style, bois, fer forgé. Il peut dès lors conclure, de manière bouleversante, j'ai tout le vieux Paris. Tout le vieux Paris. Tout le vieux Japon. C'est ce qu'on peut dire Felice Beato, qui à partir de 1866 photographia au Japon tous les petits métiers qui étaient en voie de disparition. Même souci, même nécessité, même urgence. Ainsi, la série, l'inventaire, la typologie, le montage, pour voir. Voir avec le temps qui va disparaître. Voir le moindre geste avant qu'il ne soit oublié. L'analphabète de demain ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie, disait Mon Linergy. Francis Benjamin Johnston devait le pressentir, lui qui, dans une seule et même image, recoupa tous les gestes du menisier en 1900. Les étudiants au travail, tel est le titre. Cette photographie, comme une feuille arrachée au vocabulaire de l'image, c'est une leçon d'image. Ou plus exactement, une leçon d'image par les gestes. Une leçon de gestes par l'image. La grille, avec toutes ses cases, où avec John Goodman, on peut voir et on peut lire. La grille sur laquelle Robert Franck peut écrire. Voilà, pour conclure ce soir, j'aimerais vous remercier. Remerciez de votre attention en vous envoyant quelques fleurs, des fleurs photographiées en grille par Hans-Peter Feldman. Bonsoir. Merci. Merci.